Le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau Le musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau est inauguré le 5 janvier 2017 par le prince héritier Moulay Al-Hassan. L'ouverture au public était le mois de mai 2017. Le musée est bâti sur deux hectares avec une esplanade, avec une exposition permanente externe qui correspond à la na'oura, le moulin-eau, les ghtara de Tindrèr et le distributeur de l'eau dans les anciennes villes. Au niveau du bâtiment principal, vers le nord, on a un amphithéâtre qui peut abriter à peu près 400 personnes, place assise. C'est un amphithéâtre polyvalent. Et la partie sud, on a la salle d'exposition permanente. Cette salle d'exposition permanente est bâtie sur trois étages, 2000 mètres carrés, avec quatre thématiques à cinq thématiques par étage. Si on voit un peu la répartition de ces thématiques, le premier étage, on trouve les effets extraordinaires de l'eau, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, et aussi le défi de l'eau au niveau de la planète, au niveau national, les problèmes de pollution, comme on trouve dans cet étage la répartition du climat au niveau du Maroc, au niveau de la montagne, la plaine, au niveau des oasis, avec cette variation de la climatologie entre 50 mm à 1 600 mm par an. Donc, à la fin, on trouve la notion de j'ma, ça veut dire que c'est un partage de l'eau entre les habitants d'une agglomération. Ce partage de l'eau est réalisé par une personne, un mazen, et en plus, on a tous les problèmes liés à ce partage, le nettoyage, les périodes de sécheresse, les périodes de crues, tout ça est géré par j'ma. Ça, c'est le premier étage. L'étage rez-de-chaussée est réservé à la géomorphologie du Maroc, en allant des oasis au sud du Maroc, vers le Haut Atlas, l'Anti-Atlas, dans les chaînes importantes, et le Rif, le Moyen-Atlas aussi, et les plaines atlantiques. Les plaines atlantiques, que ce soit les plaines du Haus, les plaines de Seyss, les plaines vers le nord, ce sont des représentations de la géomorphologie et la répartition géomorphologique au niveau du Maroc. Au niveau de ce niveau-là, on traite aussi la relation entre l'eau et l'industrie, comme les usines de sucre, la région de Chichawa, la région d'Agadir. Donc, au XVIe siècle, le Maroc exportait du sucre. Donc, c'est de l'eau qui est amenée, et avec une vitesse, il va faire tourner la naora. Cette naora va broyer la canne à sucre, et à partir de là, on obtient un concentré de sucre. Il y a aussi la relation qui existait en les extraits de sel. Le sel au niveau des marées salines, que ce soit l'extraction du sel au niveau des montagnes, les dépôts du Trias, par exemple. Au dernier niveau, le niveau souterrain, c'est un niveau qui est consacré à certaines villes impériales. Par exemple, Marrakech et le Haouz, donc la cohabitation du patrimoine hydraulique ancien, qui est le Khtara, qui est les grandes canalisations de dérivation de l'eau, par exemple, le Sagiya, le Bashiya. Donc, il y a pas mal de Sagiya anciennes. Il y a aussi tout ce qui est nouveau, le barrage Lallatakrkoust, la prise d'eau à partir du barrage Moulaïdris sur 60 kilomètres. C'est une dérivation qui amène l'eau vers une station de traitement des eaux pour l'alimentation en eau potable de la ville de Marrakech. Tout ça coïncide au niveau de la plaine du Haouz. Il y a aussi la ville de Fès, très connue par son patrimoine hydraulique, la Naoura. C'est un patrimoine hydraulique de la ville de Fès. Donc, au 8e siècle, les premières installations sur Ouad Fès, il y avait un problème entre le niveau de l'eau et les terrains irrigables. Donc là, l'ingénierie marocaine a conçu Naoura afin de faire une élévation de l'eau d'un niveau plus bas vers un niveau plus haut et assurer l'irrigation de ces périmètres irrigués. Il y a aussi qui amène de l'eau vers un bassin d'accumulation de l'eau et un distributeur de l'eau. Cette distribution de l'eau ne se fait pas d'une façon aléatoire. C'est que les endroits comme la mosquée, comme les hammams, comme les fontaines, ce sont des endroits prioritaires. Ça veut dire que le canal d'alimentation est vers un niveau plus bas. Pour tout ce qui concerne les jardins, les canals d'alimentation sont à un niveau plus élevé. Si on a beaucoup d'eau, toutes les zones auront servi par de l'eau. Mais si on a des années de sécheresse, on est obligé d'amener l'eau vers les points importants, la mosquée, l'hamam et les fontaines. Il y a aussi la ville de Tétouan, très connue par un patrimoine hydraulique très important qu'on appelle Scundo. Il y a à peu près 400 ans, les habitants de la région ont sollicité les sources qui sont aux alentours de la ville et par la canalisation réalisée par la poterie, ont amené de l'eau de ces sources vers la ville de Tétouan. Ce sont des sources situées à des zones très élevées. Donc ils ont créé des zones de brise de charge pour éviter le colmatage et le cassage de ces canalisations réalisées par la poterie. Et en arrivant au niveau de la ville, il y a un bassin de stockage de l'eau et à partir de ce bassin, on fait distribuer l'eau vers les zones, que ce soit toujours les mosquées prioritaires, les bains, les fontaines. Il y a aussi les jardins de la ville. Lorsqu'on a assez d'eau, on arrive à alimenter ces jardins. Au niveau du sous-sol, la chose la plus importante qu'on expose, c'est la révolution hydraulique. En 1967, Feu, Sa Majesté Hassan II, a donné un discours. Et ce discours, il porte sur l'alimentation ou l'irrigation d'un million d'hectares. Pendant cette période, des années 60-77, ce sont des années pluvieuses. Il y avait beaucoup de pluie. Mais l'ingénierie de notre roi a essayé d'imaginer des années de sécheresse et comment gérer ces années-là. Et c'est pour ça qu'il y avait la création de barrages. On est passé, en 1967, de 2 milliards de mètres cubes stockés au niveau de quelques barrages, une dizaine de barrages, à à peu près 18 milliards de mètres cubes au niveau de 150 barrages. C'est des grands barrages, donc à peu près 150 barrages. Donc, cette accumulation et ce stockage de l'eau, il a aidé dans la gestion, la distribution de l'eau au niveau du Maroc. Il y a aussi la stratégie de l'eau. Le roi Mohamed VI a créé une stratégie de l'eau, une vision sur 2030-2050. Ça veut dire qu'est-ce qu'on prépare pour le Maroc entre 2030 et 2050 en ce qui concerne l'alimentation en eau potable. Il y a plusieurs paramètres traités à ce niveau-là. Il y a par exemple la sauvegarde des eaux souterraines, donc les nappes phréatiques. Il faut bien gérer cette eau qu'on utilise généralement dans des périodes de sécheresse. Il y a aussi la réutilisation des eaux usées. On a commencé avec deux stations d'épuration des eaux usées. Maintenant, on est à peu près à 120 stations au niveau du Maroc. Par exemple, la ville de Marrakech, il traite à peu près 35 millions de mètres cubes annuellement de cette eau usée. Et cette eau, il est utilisé au niveau de l'irrigation de certains golfes autour de la ville de Marrakech. Donc ça, c'est parmi les points qui sont étudiés pour satisfaire un peu les besoins en eau au niveau du Maroc entre 2030 et 2050. Encore des barrages, créer d'autres barrages. Et pour l'année 2027, on va arriver à peu près à 25 milliards de mètres cubes. Donc c'est très intéressant. Le Maroc peut stocker, peut aller jusqu'à à peu près 30 milliards de mètres cubes si on a une année pluvieuse. Donc on a encore une fourchette pour créer d'autres barrages et accumuler encore de l'eau de surface. Il y a la chose la plus importante, c'est le dessalement des eaux de mer. Par exemple, l'axe entre Rabat et Casa, il y a à peu près 20% des habitants du Maroc, des pays du Maroc. Donc pour à chaque fois prendre l'eau, des barrages et des nappes pour alimenter cette zone, c'est un peu difficile. Donc en 2027, il y aura la création de la plus grande station de traitement de l'eau salée, l'eau de mer, pour l'alimentation en eau potable de cet axe entre Qneta et Casablanca. Il y a à peu près le traitement de 200 millions à 300 millions de mètres cubes par an, ce qui va satisfaire un peu cette région-là. Donc ça, c'est à peu près les éléments qu'on expose au niveau de ce musée. Donc ce musée est créé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. La question qui se pose, pourquoi ? Il y a le ministère de l'eau, il y a le ministère de l'agriculture, mais ce qu'on connaît, c'est que la gestion de l'eau au niveau du Maroc, avant la création des agences hydrauliques des bassins, au début du siècle dernier, l'eau a été gérée par le ministère des Habous. Donc il y a beaucoup de contrats, beaucoup d'actes, beaucoup de manuscrits qui montrent comme quoi le ministère des Habous gérait cette eau. Le point de départ des sources des puits, par le biais de l'Hqtara, par le biais des canalisations, le transfert d'eau des montagnes, des sources vers les villes, stocker l'eau au niveau de ce qu'on appelle le Ma'da et distribuer cette eau au niveau des villes anciennes. Donc ça, c'est la relation qui montre comme quoi ce ministère, c'est lui qui a bâti ce musée et c'est lui qui gérait l'eau avant la création des bassins versants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.